Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui je vous propose un vlog dédié à Fusion 360 qui vient de sortir en langue française. Voilà, donc Cocorico est bienvenue à Fusion en langue française, surtout pour les anglophobes, je pense que c'est une excellente nouvelle. Donc voilà, dans ce vlog je vais parler effectivement de l'intérêt justement de la langue française, mais le problème que c'est aussi d'utiliser un logiciel en langue française, donc qui a pour moi un très gros mais, il y a énormément d'inconvénients. Donc je vais parler un petit peu de tout ça dans ce vlog, qui fait beaucoup du blabla, je ne vous le cache pas, mais qui s'applique surtout, ce blabla en fait, pas qu'à Fusion 360, à tous les logiciels. Et pour la petite histoire, j'ai quand même un très lourd passé dans la traduction de logiciels, y compris en version française, la gestion de langue dans les logiciels. Donc j'ai vraiment, on va dire, je suis un spécialiste, on va dire, dans ce domaine-là. Donc mon avis, effectivement, j'ai envie de le partager avec vous et en fait, ça fait depuis longtemps que je voulais en fait parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, il y aura un peu de blabla technique, un peu de blabla marketing business et un peu de blabla aussi, on va dire, personnel là-dessus. Mais voilà, je parle du mais parce que quand Fusion 360 s'est lancé en version française tout à l'heure, parce que voilà, c'est vraiment sorti aujourd'hui, j'ai fait... Voilà, tout simplement parce que, voilà, ça m'a surpris. Parce que Fusion 360, en fait, s'est lancé tout seul en version française. Et donc voilà, c'est un truc que je n'aime pas forcément pour autant. Donc voilà, bref, on va parler un petit peu de tout ça dans ce vlog. Allez, c'est parti. Alors, avant de vraiment parler de tout ce blabla, ces machins, etc., qui est un petit peu long, je ne vous le cache pas, je sais que je suis beaucoup, voilà, à causer, causer, causer non-stop. C'est un peu mon défaut. Donc déjà, je voudrais quand même dire chapeau bas à Autodesk, d'avoir effectivement sorti cette version française de Fusion 360. C'est un gros boulot. Ce n'est pas un boulot évident. Et de ce que j'en ai vu, parce que justement, quand j'ai fait le « Ah ! » j'ai bloqué la version française, je passe en version anglaise. Enfin, j'exagère un peu, mais j'ai passé un peu de temps la version française. Mais la traduction est quand même plutôt bonne dans l'ensemble. Franchement, et ce n'est pas évident. Je vous disais, j'ai une expérience là-dedans, donc je sais très bien ce que c'est. La traduction est plutôt bonne. Alors, il y a quelques petits bugs, voilà. Donc, au niveau de l'interface, il y a des traductions un peu trop longues par rapport au bouton. Vous allez vite le voir. Il y a aussi, donc, une section, en fait, qui n'est pas du tout encore traduite, on va dire, en version française. Mais bon, ça va arriver. Au passage, je remercie Silus28, donc du serveur Discord, qui m'a envoyé les captures d'écran. Parce que voilà, donc, ce qu'il faut savoir, et vous allez comprendre par la suite, c'est que, donc, Fusion 360, dès que vous allez faire la dernière mise à jour, et d'ailleurs, vous avez une notification en haut à côté de votre nom d'utilisateur pour vous indiquer quelle mise à jour qui est disponible à télécharger, ou j'ai déjà téléchargé, il suffisait de relancer. Donc, Fusion 360, et là, ça va démarrer en français. D'où mon « Ah ! » tout à l'heure que je faisais. Ça peut, je dirais, vous surprendre autant en positif qu'en négatif. Bref, si vous êtes comme moi, et voilà, vous dites, bon, c'est bien rigolo le français, mais moi, je préfère l'anglais, pour changer la langue, vous allez, vous cliquez, en fait, sur votre nom en haut à droite de l'interface, vous accédez aux préférences, et là, dans le premier onglet, vous pouvez choisir la langue et repasser en langue anglaise, si c'est la langue, bien sûr, que vous voulez avoir. Mais, en cliquant sur le pop-up, il y a un truc qui m'a interpellé, j'ai dit, tiens, la langue française n'est pas listée. En fait, la langue française, elle est blanche, tout simplement. J'ai dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et je lui dis, bon, peut-être parce que c'est la langue actuelle, voilà, au démarrage, l'anglais ne sera peut-être pas listé, le français sera listé. Donc, j'ai redémarré Fusion 360, et là, dans les préférences, justement, je lui dis, bon, peut-être, en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire un vlog là-dessus, justement, et je vais creuser un peu plus les choses. Et là, impossible de repasser en langue française. Donc, attention à ça, si vous suivez ma vidéo, vouloir passer en langue anglaise, et après dire, ah ben non, finalement, le français, c'était bien, actuellement, vous ne pouvez pas. Je pense que c'est clairement un bug de Fusion 360, la prochaine mise à jour devrait sûrement corriger ça, les petits problèmes de traduction, ici et là, qui peuvent apparaître. Donc, voilà. Donc, bref, voilà, chapeau bas Autodesk, vous avez fait un bon boulot pour ce que j'en ai vu, donc voilà, c'est quand même plutôt bien. Après, voilà, avoir la langue française, et pour moi, d'un point de vue, le marketeux que je suis, c'est quand même mon boulot, on va dire, avant tout, c'est un gros gros plus, parce que ça permet d'ouvrir le logiciel à, finalement, beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec l'anglais, et dès qu'ils voient mon anglais, c'est, ah non, va des rétros satanas, etc. Quelle que soit la raison, on a des raisons tout à fait valables, parce que l'anglais n'a pas été appris, ou quoi que ce soit. Et puis, il y a des gens, simplement, c'est, parce que je ne sais pas, je ne connais pas le bouton, je n'ose pas cliquer dessus, et donc je ne préfère pas faire, parce que je ne sais pas cliquer. Et donc, il y a plein de gens qui vont, finalement, utiliser un logiciel en langue anglaise avec trois fonctions qu'ils ne vont jamais explorer par un manque de connaissances. Donc, c'est pour ça, d'avoir un logiciel en langue, je dirais, native, français ou d'autres langues, bien évidemment, permet d'ouvrir à beaucoup plus de personnes, et donc de pouvoir se lancer avec beaucoup plus de confiance dans l'apprentissage d'un logiciel, ou la maîtrise d'un logiciel, si on a déjà des bases. Exemple, je discutais avec un de mes collègues, tout à l'heure, justement, de ça, et il disait, notamment hier, qu'il avait, justement, essayé de mettre son père et son beau-père à Fusion 360, il y a quelques jours. Donc, il parlait un peu de mes vidéos, tout ça, il les a aidés, mais voilà, ça coince un petit peu parce qu'il y a de l'anglais. Donc, forcément, pour ces gens-là, d'avoir une langue française va être un plus extraordinaire pour se sentir beaucoup plus à l'aise et se lancer. Donc, voilà, pour moi, la traduction dans une langue pour un certain type de personnes, c'est vraiment un gros gros plus, ça peut être vraiment être rassurant et enfin faire des choses qu'on n'aurait pas forcément fait autrement. Donc, voilà, pour ça, c'est vraiment génial. Après, je ne vous le cache pas, la raison, elle est purement business, plus de gens qui l'utilisent, forcément, plus de licences que l'on vend et plus d'argent. Donc, voilà, ça, c'est vraiment, on va dire, une des raisons. Et moi, donc, pour parler un petit peu de ces à-côtés, je vous disais, ça a été mon boulot, en fait, depuis 2005, j'ai quand même le nez dans les traductions de logiciels et chez Pixologic, j'étais vraiment en charge de la localisation dans différentes langues. Il y avait sept langues au total, en incluant l'anglais, des langues asiatiques, bien sûr, des langues, on va dire, européennes, enfin, on va dire, françaises, sud de l'Europe, etc. Donc, vraiment pas mal de problématiques. Et je sais à quel point c'est une décision difficile de faire une traduction de logiciel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un bouton de plus dans le logiciel, il faut se synchroniser avec les traducteurs, etc. C'est galère. Donc, pour un éditeur, franchement, c'est des emmerdes, la localisation. Voilà. Nous, on l'a fait chez Pixologic à l'époque parce que, voilà, c'était vraiment touché beaucoup plus de personnes. On savait qu'il y a plein de choses dans ZBrush qui sont difficilement compréhensibles en langue anglaise. Donc, voilà. Il y a une vraie raison pour l'utilisateur. Après, bien sûr, il y a une raison financière. Mais croyez-moi, le coût de la localisation est énorme pour un traducteur. C'est beaucoup d'emmerdes. Donc, d'accord, c'est vendre beaucoup plus de licences. Mais la rentabilité, je dirais, elle est quand même sur le long terme. Bref, ça, c'est un truc pour mon business. Ensuite, voilà. La traduction aussi, c'est assez difficile. Et c'est pour ça que je salue vraiment Autodesk d'avoir fait ce boulot-là. Parce que je pense, peut-être que je me trompe, mais que la localisation, la traduction a été faite par des gens qui connaissent le logiciel. Car bien souvent, des sociétés font appel à des traductions. Je l'ai vécu dans des boîtes où je travaillais où les traductions étaient faites par des boîtes qui font de la traduction. Et donc, c'est, on va dire, des listes de chaînes de caractère sorties du contexte où, voilà, on va traduire, en gros, des mots, des petites phrases, les uns après les autres. Mais quand je n'ai pas le contexte, des fois, il y a des mots, il y a cinq traductions possibles. Et choisir la mauvaise traduction, ça ne veut plus rien dire et ça devient de la merde. Je n'ai pas d'autre terme. Donc, il y a des fois, des traductions, elles sont incompréhensibles. Des fois, j'ai vu des traductions même, notamment du japonais vers l'anglais. Je voulais la traduction, mais ça me faisait rigoler. Et à l'époque, mon niveau d'anglais n'était pas du tout le même. Donc, voilà. Donc, ça, ces trucs-là, clairement, de faire le choix d'utilisateur, c'est vraiment le meilleur. Et donc, maintenant, pourquoi j'ai ce gros mais ? J'ai un peu dérivé, excusez-moi. Ce gros mais, c'est que de faire de la langue française va vous fermer, mais complètement, à une somme incalculable de savoir autour du sujet que vous avez. Là, je parle de Fusion 360, mais je parlais de ZBrush avant ou d'autres logiciels. Car l'avantage, c'est qu'on a maintenant, tout de suite, maintenant, voilà, vous ne savez pas, vous ouvrez YouTube, vous tapez la fonction machin ou comment je fais un truc, vous allez trouver des tutos. Sauf que si vous tapez votre question en langue française, vous allez trouver 2% de réponses dans votre langue. Et les 98%, alors, c'est des chiffres que je dis un peu au pif, mais évidemment, seront en général en langue anglaise. Donc, vous aurez ça en français d'information, alors que vous allez avoir vraiment ça, ça sort de l'écran, voilà, là-dessus, en langue, on va dire, anglaise. Donc, ça, c'est vraiment super important. Forcez-vous à utiliser des logiciels en version anglaise. Parce que vous aurez des tutos faits par des, même des Allemands, des Canadiens, des Américains, des Anglais, enfin, il y a plein de gens. Je veux dire, j'ai fait volontairement le choix de faire du français pour ma chaîne YouTube, mais depuis longtemps, je voudrais faire de l'anglais et ça m'embête de faire un mix de chaînes français-anglais et de mixer les choses. Je sais que ma chaîne serait beaucoup plus populaire en langue anglaise qu'en langue française. Voilà, je n'ai pas de problème à faire quelque chose en anglais. Même si mon anglais peut être perfectible, je n'ai aucun souci là-dessus. Donc bref, ne vous restreignez pas à la langue française. Une autre raison, c'est que souvent dans les logiciels de création 3D, il y a beaucoup de termes techniques qu'on retrouve en plus dans la langue française ou qui sont assez similaires. Il y a des différences, bien évidemment, mais il y a plein de termes. Une extrusion, ça reste une extrusion. Après, push, pull, pousser, tirer, bon, effectivement, c'est un peu différent. Push, pousser, bon, voilà, il faut connaître un petit peu l'anglais. Les icônes peuvent vous aider, bien évidemment. Donc, essayer au maximum. Pour donner un petit peu un exemple justement de ce genre de choses, là, en fait, je vois mon appareil photo, je suis avec mon appareil photo, j'ai fait beaucoup, beaucoup de photos pendant très, très longtemps. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, en fait, je faisais des rencontres photos comme ça, j'organisais avec un ami, Arnaud, que je salue bien bas, qui, voilà, on a organisé des choses et puis des gens me disaient « Bah ouais, mais comment tu as fait ce truc-là, cette technique, comment tu l'as prise ? » Je dis « Bah, j'ai demandé à Google, tout simplement, enfin YouTube, tout simplement. Je dis « Ouais, mais je comprends pas, moi j'ai fait pareil, j'ai demandé à YouTube, j'ai rien trouvé. » J'ai dit « Mais ta question, tu l'as posée en anglais ou en français ? » « Bah, en français. » Je dis « Mais il faut la poser en anglais. » Je dis « Ah, mais ça fait chier l'anglais, je comprends rien, etc. » Donc, des fois, il y a des gens qui sont totalement, on va dire, contre l'idée. Mais au final, moi, le plus important, c'est de savoir. Et c'est ce que je dis toujours maintenant. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a plus d'excuses de ne pas savoir maintenant. Et ça, c'est presque, on va dire, un peu mon slogan, on va dire, mon épitaphe. Voilà. Maintenant, il y a une somme de savoirs sur Internet, que ce soit sur Google ou quelque sorte de recherche, quoi que ce soit, vous posez votre question, vous la trouvez. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. De là, devenir un expert de Fusion 360, de la photographie, de ZBrush, de la physique quantique, forcément, il y a de la marge. Mais au moins, avoir une connaissance minimum pour avancer et se faire plaisir. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve super important. Moi, je ne vous cache pas que je suis un autodidacte pour énormément de trucs. Eh bien, merci Internet. Voilà, il n'y a pas de mystère. Donc, lancez-vous là-dessus. Et surtout, c'est que plus vous ferez de l'anglais, plus vous allez être à l'aise pour beaucoup d'autres choses. Plus vous allez évoluer vite. Plus vous serez créatif, pas dans le sens créativité même, mais la technicité autour de la créativité. Car il y a même pour, vous voulez apprendre à dessiner, à faire de la sculpture ou n'importe quel truc, il y a plein de tutos extraordinaires sur l'anatomie humaine, les animaux, ce genre de choses, mais en anglais. Voilà. Alors, même si vous ne comprenez que 10%, mais vous ne comprenez que 10% que rien comprendre du tout. Enfin, je veux dire de rien faire du tout, tout simplement. Et puis maintenant, vous avez quand même, notamment sur YouTube, vous avez un truc en langue anglaise, vous mettez les sous-titres automatiques et dans le petit engrenage, vous pouvez choisir, en fait, de traduire automatiquement en français. Alors, certes, ce sera de l'anglais, du français un peu boogie-boga, pas terrible, vraiment approximatif. Mais ça vous donnera déjà un minimum d'informations. Pour vous dire, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai fait quelques petites recherches sur Fusion 360 pour justement chercher juste Fusion 360 dans YouTube. La majorité des résultats, c'est en anglais, quasiment rien est en français. Alors, j'étais content, ma vidéo était la première. Donc, voilà, pas pour longtemps, mais bref. Voilà. Et tant que je faisais mon truc, j'ai vu en fait un thumbnail d'Autodesk, donc une vidéo officielle sur justement un truc de tracé et tout. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas ? C'est une vieille vidéo sur une vieille en plus interface de Fusion 360. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bah tiens, je vais faire comme ça, comme ça pour le faire. Et donc, je voulais voir la vidéo pour voir comment faisait la personne. Et bah là, j'ai découvert deux fonctions que je ne connaissais pas. Comment faire quand on fait un tracé de lignes, ça peut snapper à la tangence. Et aussi, la fonction trim, en fait, pour enlever des tracés. Je ne l'avais même pas vu, même pas essayé. Et bah, ça m'a ouvert l'esprit parce qu'il y a des choses, il y a des moments où je ne savais pas faire. En fait, j'ai contourné le truc avec des projections et tout. Bah maintenant, je sais le faire grâce à cette vidéo-là. Mais elle est en anglais. Et je vous rassure que le blabla qu'il a raconté, j'ai à moitié écouté. Juste voir les quelques actions de la personne m'ont appris deux fonctions qui sont pour moi, voire finalement, relativement utiles. Donc vous voyez, déjà de voir par l'image, ça va vous aider. Donc bref, c'est un gros plus de, bien sûr, d'avoir une langue française. Mais ça peut être un gros moins de passer en version française. Donc, essayez d'être le plus ouvert possible. Forcez-vous. Regardez des vidéos en version générale sous-titrée sur Internet, que ce soit sur Internet justement, mais aussi sur Netflix, sur la TNT ou quoi que ce soit. On peut changer les langues maintenant. Appréciez l'original et pas de l'adaptation de l'original. Voilà. Ça pour moi, c'est un truc qui est super important. Ne vous restreignez pas et vraiment partez là-dessus. Vous n'avez qu'à y gagner. Et dans le cas de Fusion 360, ce logiciel, clairement, c'est un bijou. Je suis tombé amoureux de ce logiciel-là. Alors, je fais beaucoup de Fusion 360 à l'heure actuelle par rapport aux vidéos. Je ne vous cache pas que j'ai refait beaucoup de ZBrush récemment. Donc, le ZBrush va revenir de plus en plus. Je n'ai pas oublié le cœur, on va dire, de ma chaîne YouTube. Mais c'est un logiciel qui est vraiment génial et pour l'impression 3D, pour des choses justement qui sont compliquées à faire dans ZBrush, Fusion 360 permet de faire des choses qui sont vraiment très très bien. Et il n'est pas compliqué à utiliser. Vraiment, voilà, c'est relativement simple par rapport à d'autres logiciels. Donc bref, voilà, donc un gros pouce vers le haut, américain pour Autodesk. Vraiment, c'est très très bien. Mais, voilà, ne restez pas sur cette langue française au maximum. Vous allez vraiment gagner pour tout. J'insiste vraiment, je suis lourd là-dessus. Je me répète et je me répète. Mais voilà. Donc, voilà pour ce vlog très très blabla. N'hésitez pas, en commentaire de cette vidéo, à me donner votre avis justement sur les traductions, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est un truc qui est vraiment indispensable ? Pourquoi justement, peut-être ça vous bloque ? Témoignez justement de ce besoin de traduction ou justement ce rejet des traductions un petit peu comme je peux l'avoir. Moi, je suis assez, je dirais, dans les deux sens, vraiment aux opposés entre c'est très bien et c'est pas bien. J'en ai vraiment conscience. Je suis un peu la part des choses. Enfin, j'essaie de le faire. Mais voilà, donnez-moi votre avis là-dessus. C'est quand même super important. N'hésitez pas à discuter aussi avec moi sur le serveur Discord de Polyworkshop. On est un peu plus de 900 maintenant. Donc, ça grossit. On est proche des 1000. Là-dessus, puis c'est pareil, médias sociaux comme d'habitude sur Facebook, Instagram, Twitter, échangez avec moi. Il n'y a aucun souci. En tout cas, surtout, je vous dis le plus important, soyez créatifs, lancez-vous dans les logiciels, ne vous bloquez pas, lâchez-vous, c'est le plus important. Tout le monde aille gagner et bien sûr, vous les premiers. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye !